salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu des glyphes et du parent gonfle vous expliquer un petit peu deux trois points de détails là dessus ce qui peut être intéressant de faire de sélectionner et surtout des choses qui vont être valables pour toutes les classes en gros grosso modo une base qui va vous servir peu importe ce que vous jouez on va commencer par les glyphes quelques glyphes qui pour ma part sont un peu plus intéressantes que les autres déjà dans un premier temps vous inquiétez pas si vous n'avez pas toutes les glyphes si vous n'en avez pas beaucoup au début ça se drop très très rapidement sur les premiers donjons cauchemars que vous allez faire donc en ce qui concerne les glyphes on a énormément de bonus différents les glyphes magique les bleus on peut les ignorer on ne va jamais s'en servir par contre on va utiliser différentes glyphes rares ces glyphes peuvent avoir un niveau vous allez devoir xp les glyphes en faisant des donjons cauchemars plus la difficulté du donjon cauchemars va être élevée plus vous allez gagner d'xp pour votre glyph donc le niveau maximum est de 20 pour chaque glyphes et ça va augmenter les bonus offerts par ce glyphes certains glyphes ne seront peut-être pas intéressants au tout début mais après quelques niveaux ça va le devenir de plus en plus donc en termes de glyphes intéressants on a ici la glyphes d'exploitation les bonus supplémentaires donc on a un bonus de base et un bonus supplémentaires le bonus supplémentaires peut varier sur certains glyphes d'une classe à une autre certaines glyphes ont des appellations différentes aussi on va y venir un petit peu après pour les autres glyphes que je trouve intéressants donc ici pourquoi celui-ci en particulier est plus intéressant tout simplement parce qu'on afflige des dégâts supplémentaires aux cibles vulnérables si vous avez regardé mon autre vidéo enfin sur comment augmenter vos dégâts normalement vous savez déjà que c'est intéressant sinon je vous conseille d'aller la voir donc ici pour chaque tranche de cinq points de dextérité achetés à l'intérieur de l'ensemble qu'est ce que ça veut dire tout simplement à chaque fois que vous mettez un glyph sur le panneau de parangon vous avez un petit tour rouge ici on va chercher la glyphes dont je parle ça sera plus intéressant de voir directement donc là voilà on a la glyph d'exploitation ici la mienne est niveau 15 donc on peut voir on a jusqu'à quatre cases où on va prendre les bonus à savoir que le rayon enfin ici d'action de la glyph est augmenté pour les pour les glyphes rares au niveau 15 au niveau 1 vous n'aurez que trois cases ça sera pas toujours forcément facile d'aller chercher le bonus ici on peut voir j'ai plus 39 en dextérité c'était requis plus 25 points de dextérité pour avoir le bonus supplémentaire donc vous n'avez pas les plus 25 de dextérité vous n'aurez pas le bonus supplémentaire vous aurez juste de toute façon quand même le bonus de base c'est à dire qu'ici si on regarde sur chaque node normal qui m'apporte de la dextérité on a un bonus chaque fois que j'ai un 5 plus 5 en dextérité j'ai 3,1 dégâts contre les cibles vulnérables ici on a un plus 7 donc forcément le bonus est proportionnel donc ici est plus important à plus 4,3 sur cet endroit donc les dégâts vulnérables premier bonus très intéressant je vous conseille fortement de prendre ce glyph à peu près pour tous les huiles parenthèse d'ailleurs sur le glyph exploitation on peut voir ici infliger des dégâts une cible vulnérable va augmenter les dégâts de 1% pendant six secondes jusqu'à un maximum de 10% sur d'autres classes et potentiellement plus intéressant le voleur le droïde accessoirement vous mettez ce glyph ce qui va vous permettre d'appliquer la vulnérabilité à chaque fois que vous avez touché pour la première fois un ennemi et vous appliquez la vulnérabilité pendant trois secondes c'est à dire que pour le farming de trash mob vous allez avoir tous les trash mob qui vont être vulnérables puisque trois secondes en général c'est suffisant pour en venir au bout c'est quand même vachement cool personnellement j'aurais aimé avoir la même chose sur le sorcier je sais pas pourquoi ils ont voulu mettre ça et triste un deuxième qui est intéressant celui qu'on va appeler destruction destruction c'est ici sur mon sorcier il n'aura pas forcément le même nom chez vous vous allez me dire bah alors comment je sais lequel c'est c'est pas compliqué en fait c'est un glyph qui va vous permettre de faire des dégâts critiques supplémentaires avec votre compétence principale ça reste quand même pas forcément utile pour tous les builds forcément va falloir que vous utilisez une compétence principale si dans votre build vous n'utilisez pas de compétence principale dans ce cas là celui ci ne sera pas particulièrement utile par contre si vous utilisez une compétence principale avoir un bonus de dégâts critiques c'est toujours très intéressant à prendre les dégâts critiques ne se trouvent pas à énormément d'endroit donc ici on en a une bonne source quand même savoir que pour chaque tranche chaque cinq points de dextérité on a 3,6 pour cent de dégâts critiques et encore ici ma rune n'est que niveau 5 on peut regarder sur un planificateur de skill ici si on monte la rune au niveau fin à la mettre au niveau 20 avec destruction donc ici on aura pour chaque cinq points de dextérité un bonus de 9,6 pour cent de dégâts critiques quasiment 10% de critiques pour chaque cinq points de dextérité dans le rayon du glyphe plutôt intéressant quand même comme bonus restera ensuite à vous de voir sur quel plateau le disposer on revient un petit peu sur comment choisir ses plateaux etc juste après rien donc là on avait du bonus aux dégâts critiques du bonus aux dégâts vulnérables troisième glyphe que je trouve intéressante à prendre c'est celle qui augmente les dégâts contre les cibles proches vous allez me dire c'est pas forcément intéressant pour tout le monde j'aurais tendance à vous dire oui si vous jouez exclusivement distance et que vous arrivez à vous maintenir tout le temps à distance ok la détermination cible proche cible éloignée reste encore un petit peu obscure cible proche ça semble être corps à corps mais corps à corps étendu un petit peu plus que ça quand même alors passer sur le glyphe en question j'ai nommé territoire pour chaque tranche de cinq points de dextérité vous infligez 2% de dégâts en plus aux cibles à proximité bien entendu quand le glyphe est au niveau max niveau 20 ce bonus est plus important petit point intéressant quand même le bonus supplémentaire qui n'est pas négligeable vous obtenez 10% de réduction contre les adversaires à proximité dit en passant ça reste quand même la majorité des dégâts que vous allez prendre d'où l'intérêt de ce glyphe aussi vous avez à la fois un bonus offensif et un bonus défensif qui est également intéressant c'est la même chose sur la plupart des classes sauf que il a parfois un nom qui change pas très compliqué à trouver donc là on a déjà trois glyphes en général on va partir sur cinq voire six glyphes qu'est ce que vous allez prendre après comme glyphes pour mettre dans vos plateaux on a encore quelques glyphes qui sont intéressants on a les glyphes qui vont augmenter les dégâts de certains types de vos sorts par exemple ici moi j'ai la conjuration si j'utilisais des skills de conjuration je l'aurais pris donc en fait ça ça va dépendre de votre build principalement tout à l'heure je vous parlais du bonus de critique sur les skills principaux si vous n'utilisez pas de skills principal mais que vous utilisez à la place autre chose prenez cette autre chose dans vos glyphes c'est aussi simple que ça normalement il ya un glyphes pour chaque type de sort ici vous voyez compétence de maîtrise inflige 2% de dégâts supplémentaires si je jouais des compétences de maîtrise et que c'était ma principale source de dégâts j'aurais été chercher ce glyphes en priorité aussi à côté de ça on encore tous les glyphes qui inflige des dégâts supplémentaires en fonction des effets appliqués sur les cibles un petit peu comme les cibles à proximité ici on inflige 2% de dégâts supplémentaires aux cibles en feu ça ça va dépendre de votre personnage s'il ya certains effets que vous appliquez de manière quasi constante ici par exemple on a un bonus aux cibles subissant un effet de perte de contrôle ça peut être intéressant aussi si vous arrivez à appliquer ce type de perte de contrôle régulièrement ils nous mettent en bonus supplémentaires les cibles ralentis ou glacés vont subir 10% plus encore et les cibles étourdie ou gelée qui vont aussi subir des dégâts mais encore en plus du fait du bonus supplémentaire ça c'est les effets de contrôle qui rentrent déjà dans la première partie du bonus ça c'est des glyphes que je trouve assez intéressant pour des bonus qui était pour moi très intéressant de premier abord le sont un petit peu moins maintenant depuis ils ont été nerfs début juin à voir si ça sera rééquilibré encore par la suite était un petit peu violent sur cela c'est à dire les glyphes qui augmente les effets des nodes des nodes magiques ainsi que des nodes rares avant on avait des bonus qui pouvaient aller jusqu'à plus de x3 c'est à dire que le node ici admettons qui me donnait 12% de réduction ça pouvait passer à du 36% de réduction même un peu plus encore c'était peut-être un petit peu trop fort sauf que maintenant c'est peut-être un petit peu trop faible ce qu'on va avoir un glyph qui va pouvoir booster seulement deux nodes rares à proximité c'est pas grand chose va gagner ici par exemple un petit peu de dégâts contre les cibles en feu en plus on va gagner là un petit peu de réduction de dégâts en plus aussi mais je trouve que par rapport aux autres glyphes il se trouve un petit peu en retrait maintenant quand même malgré tout pour ma part ces bonus là j'aurais tendance quand même à les laisser de côté et à privilégier les autres bonus dont je vous ai parlé précédemment attention tout de même jeter un petit coup d'oeil aux bonus supplémentaires qui pourraient faire pencher la balance quand même d'un côté ou d'un autre les bonus supplémentaires peuvent être particulièrement intéressant à ne pas négliger je pense notamment à un glyph sur le barbare le glyph Marshall je crois qui permet de renforcer les nodes magiques autour mais surtout qui a un bonus supplémentaire qui permet de réduire le cooldown des cris quand vous en utilisez un ça ça peut potentiellement être intéressant par contre en priorité choisissez quand même dernier petit point sur les glyphes choisissez les glyphes qui vous sont utiles dans l'immédiat les parangons c'est quelque chose que vous allez monter doucement tranquillement entre le niveau 50 et le niveau 100 vous allez aussi en gagner avec la renommée et avec quelques hôtels de lilith qui vont vous donner des points de parangons et ça va être plutôt long à monter donc c'est à dire que des plateaux vous allez pas tous les débloquer d'un coup actuellement j'approche du niveau 80 je suis au quatrième plateau je pourrais peut-être aller chercher un petit peu plus mais pour moi ça convient j'ai réparti mais mes nodes un petit peu comme comme je le sentais mais je suis bien avec quatre plateaux à la fin j'aurais probablement cinq voire six plateaux grand grand maximum mais c'est pas pour tout de suite c'est vraiment quand je suis arrivé au niveau 100 d'où l'importance quand même de focus sur les glyphes les glyphes les plus intéressantes celles que vous allez mettre en premier vient dans votre plateau et même chose choisir quel plateau vous allez mettre pour aller avec cette glyph pour ça je vous conseille fortement d'utiliser un planeur je vous mettrai pas pour voler le planeur non planeur pour planifier votre build planifier votre route parce que franchement sinon vous allez vous y reprendre vous allez vous allez dépenser de l'argent parce qu'à chaque fois vous allez devoir faire node par node il n'y a pas d'option reset complète ou alors j'ai pas encore trouvé ou ils l'ont pas encore sorti et vous allez pouvoir enlever node par node puis tout remettre ça peut être très très bon et fastidieux tandis que si vous prévoyez ça à l'avance au moins ça vous coûte rien vous prenez votre temps vous faites des essais on peut surtout changer l'orientation des plateaux etc c'est mieux de le faire quand même à côté et d'avoir un truc finalisé carré pour ensuite venir le faire en jeu bon voilà ça j'ai déjà dévié un petit peu du coup maintenant comment comment s'y prendre un petit peu pour remplir pour remplir ces plateaux fin déjà donc entre et entre les nodes moi ce que je vous conseille c'est d'aller un petit peu j'ai envie de dire au plus court c'est à dire vous allez chercher à aller de glyphes en glyphes principalement ou alors évent possiblement aussi aller chercher quelques légendaires on a des légendaires sur les plateaux pour ceux qui ne sont pas encore arrivés là je vous montre chaque plateau un nœud légendaire sur son plateau qui va appliquer un effet particulier intéressant ou pas à vous de voir vous n'allez pas forcément utiliser le légendaire qui est sur le plateau pour ma part j'ai mis un plateau je vous montre je vous montre l'exemple hop ce plateau si le nœud légendaire il est là bas instinct bouillonnant dégâts de brûlure augmenté ça m'intéresse pas vraiment en fait moi ce qui m'intéressait surtout c'est de prendre ici les bonus qui étaient dans ce secteur là j'avais quelques bonus contre les adversaires en feu j'avais des bonus de réduction de dégâts contre les cibles en feu c'est surtout ça qui m'intéressait et ici j'ai mis un petit nœud magique qui va augmenter les effets des nœuds à côté donc là ça m'intéresse pas d'aller chercher le nœud légendaire j'irai jamais le chercher même c'était juste le petit passage là qui m'intéressait c'est pour ça que je vous dis regardez bien les différents plateaux regardez même les plateaux avec des légendaires qui vous intéresse pas forcément c'est pas c'est pas forcément de légendaire qui va vous intéresser il ya certains plateaux avec des bonus très intéressant des bonus de dégâts vulnérables des bonus de pv des bonus de mandat des bonus de ressources de génération tout ce que vous voulez il ya énormément de bonus différents et des fois ils sont bien planqués sur les plateaux d'où l'importance de regarder un petit peu à l'avance en ce qui concerne les nœuds normaux et normaux c'est un petit peu le chemin vous allez les prendre comme je disais le chemin le plus court pour aller à l'objectif et ensuite vous allez essayer bien entendu dans le dans les environs du glyph de maximiser les bonus ici par exemple on voit j'ai que 15 de bonus de dextérité sur les 25 requis c'est à dire que pour l'instant j'applique pas le deuxième bonus donc les coûts critiques qui sont censés augmenter tous les dégâts que l'adversaire subit de 2% pendant 10 secondes ce bonus là pour l'instant je l'ai pas par contre dès que cette glyph là va passer au niveau 15 je vais débloquer ici deux nouveaux nœuds avec plus cette de dextérité qui cette fois ci vont rentrer dans le rayon à ce moment là je vais pouvoir débloquer le bonus pourquoi c'est pourquoi je les mis ici en attendant ici le légendaire m'intéressait j'ai été chercher le légendaire j'ai fait au plus court là j'avais quelques bonus qui me plaisait aussi réduction de dégâts sur cible vulnérable me suis dit allez je vais les chercher par contre les bonus qui sont là en gros jamais je vais y aller ici même chose j'avais des bonus de dégâts contre les cibles vulnérables des bonus de réduction de dégâts sur cible vulnérable ça m'intéressait j'ai mis un petit peu le focus là dessus il ya certaines stats qui sont quand même plus intéressantes que d'autres ici des pourcentages pourcentage de dégâts aux élites pourquoi pas j'ai envie de dire mais si c'est trop loin du chemin que j'ai choisi j'ai peut-être mieux à faire sur un autre plateau donc dans ces cas là je préfère focus sur le chemin débloquer le chemin vers un autre plateau aller chercher un autre glyphe et je verrai à la fin si j'ai de la place ou alors si j'ai planifié à l'avance je l'ai pas fait moi je vous conseille de le faire mais je le fais pas moi même faites ce que je dis pas ce que je fais je répète j'ai l'habitude de faire des conneries vous évitez de les faire pour ce qui est de la disposition des plateaux ici j'ai fait un petit carré c'est joli pas mal je pense que je mettrais peut-être un suivant par ici à voir les bonus sur un que je vais aller chercher par la suite comment choisir quel chemin faire cette attention quand vous sélectionnez un nouveau plateau on va le faire en faisant un aperçu les plateaux vous pouvez les faire pivoter c'est à dire que là vous allez commencer ici en bas si vous voulez le nœud légendaire vous n'allez peut-être pas mettre le plateau dans ce sens là vous allez essayer d'économiser les points économiques raccourcir la distance en fait jusqu'à ce qui vous intéresse sur le plateau pour maximiser les bonus intéressants donc là si je veux ça et que je veux le glyph aussi est un petit peu un petit peu pénible là par contre si je veux aller chercher le glis je peux très bien couper ici aller aller prendre le glyph et pas partir sur le plateau d'à côté assez rapidement là il faudra peut-être faire un choix entre les deux et donc ça vous allez le faire systématiquement à chaque plateau à chaque fois que vous allez en placer un quand vous allez planifier votre build vous allez essayer d'optimiser à chaque fois votre chemin pour avoir un maximum de bonus faire attention aussi sur certains nœuds rares certains nœuds rares tous même ont des prérequis en termes de stats c'est à dire qu'ici par exemple on a un prérequis à 270 en dextérité ici on a un prérequis à 260 en volonté vous n'allez pas forcément avoir tous les prérequis tout de suite 340 de dextérité vous voyez je suis à 343 là ça passe t'as pas tout juste je suis niveau 79 donc pensez également à ça inutile d'aller forcément se focus sur certains notes qui vont pas être utiles dans un premier temps voyez toujours en fonction de votre niveau ce qui sera le plus utile en fonction de votre build actuel et pas forcément celui que vous allez avoir au niveau 100 mettez d'abord les plateaux qui vous seront utiles dans un premier temps et ensuite mettez les plateaux les moins utiles par la suite ne négligez pas bien entendu les stats défensives aussi tout ce qui est réduction de dégâts comme je le disais c'est important de faire des dégâts c'est important de survivre aussi encore plus si vous êtes joueurs en mode hardcore au final je dirais qu'optimiser un plan d'autres par en haut ça va être un petit peu propre à chacun on voit bien sûr avoir des similitudes d'un plateau à un autre certains vont privilégier des bonus plutôt que d'autres en fonction du build en fonction de la façon de jouer probablement aussi mais au moins comme ça vous savez comment vous y prendre et comment réfléchir vous même plutôt que de copier coller un build que vous avez vu j'ai vu certains build pour ma part qui était pas mal j'en ai vu d'autres personnellement j'aurais pas fait les mêmes choix et en ce qui concerne les stats nécessaires aux nodes rares ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas les stats vous allez en récupérer au fil des niveaux au fil des plateaux de parangon donc un bonus qui n'est pas disponible quand vous êtes niveau 50 et que vous venez de débloquer votre parangon le deviendra peut-être par la suite parce que vous allez débloquer de multiples bonus dans un petit peu toutes les stats vous n'allez pas forcément avoir que la stat intelligence sur votre plateau de parangon ici vous avez de l'intelligence de la volonté de la dextérité il ya un petit peu tout le chemin nous fait passer par différentes stats il ya vraiment que autour des glyphes ou là on va essayer de sélectionner un maximum la stat qu'on a besoin pour maximiser les bonus sinon en dehors de ça après potentiellement vous pouvez choisir votre chemin ici j'ai choisi de passer par ici au lieu de prendre la volonté j'aurais très bien pu aller chercher l'intelligence ici j'avais besoin de volonté à ce moment là pour débloquer un node ailleurs ça me fait penser que ça serait peut-être intéressant de faire ça qu'après si vous voulez changer c'est simple vous en enlevez un d'à côté vous le remettez vous enlevez celui là et vous le remettez de l'autre côté voilà c'est changé ça va assez vite on a juste un petit peu après au fil des niveaux on vérifie que tout est ok que les notes sont bien activés bah tiens vous voyez ici 286 sur 360 de volonté c'est peut-être pour ça que j'avais pris la volonté on en est encore loin je sais même pas si je vais y arriver au 360 de volonté c'est pas grave c'est pas une priorité pour moi que de débloquer le bonus ajoute 10% contre les cibles en feu c'est un bonus cumulatif avec tout un tas d'autres bonus c'est pas si important que ça même chose je vous renvoie encore une fois vers la vidéo où je parle des dégâts pour comprendre un petit peu les différents bonus c'est pourquoi certains sont plus intéressants que d'autres en espérant que cette vidéo vous aura été utile si vous êtes d'autres questions sur les parents gonf s'il ya des points que je n'ai pas abordé n'hésitez pas à poser la question dans les commentaires et si vous avez besoin d'autres vidéos conseils sur des points en particulier que j'ai pas encore abordé même chose demandez tiens il y en a d'autres qui sont prévus il y en a qui sont peut-être pas encore prévu mais dont vous me donnerez l'idée sur ce à très bientôt les blairoux